L'Arabie Saoudite annonce un cessez-le-feu au Yémen, justement, pour lutter contre la propagation du virus. Oui, effectivement, c'est un des paradoxes de cette pandémie. Après des années de piétinement de la diplomatie internationale, avec des émissaires qui se sont succédés pour tenter de mettre fin à cette guerre sans fin, qui fait rage au Yémen depuis cinq ans, et bien cette pandémie est réussie, réussie à ce fait que le Riyad, vous le disiez, qui mène une coalition, je le rappelle depuis cinq ans, une coalition militaire alliée avec des pays, dizaines de pays sunnites, ravage par bombardement, assaut terrestre, ce pays vient d'annoncer donc ce cessez-le-feu. Il y a d'ailleurs un plan de paix assez ambitieux, très très ambitieux, il faut le dire, au regard de la situation désastreuse au Yémen, qui a été présenté ce matin à l'envoyé spécial, à l'émissaire spécial des Nations Unies par Riyad. Donc tout cela est une bonne nouvelle, puisque je rappelle que le Yémen est, on le disait, ravagé par la guerre, mais il y a des conditions de santé, des structures sanitaires qui sont complètement hors d'âge. D'ailleurs, le choléra a frappé, et frappe toujours, des centaines de millions de Yémenis. Donc le Covid-19, dans ce contexte, serait absolument catastrophique et apolitique, donc c'est sans doute, et totalement apocalyptique, donc c'est sans doute une bonne nouvelle. C'est, il faut quand même le souligner, une porte de sortie honorable pour Riyad, parce qu'il faut qu'il s'enlise, il faut le dire, dans cette guerre sans fin depuis des années. D'ailleurs, le bras armé de cette coalition, le puissant allié émiratiste, est désengagé, c'était un mauvais signe, donc c'est peut-être assez opportun pour Riyad de se désengager de cette guerre yémenite qui n'en finit pas, où il faut le dire, les outils, les outils qui tiennent, je le rappelle, la capitale Sanaa, qui tiennent une grande partie de l'ouest et du nord du pays, ont l'avantage, il faut le dire, les outils qui font partie de la nébuleuse chiite, qui est plus ou moins directement soutenue par l'Iran, et puis tout ça, bien évidemment, fait écho à cet appel, à ce retour du multilatéralisme et qui est incarné par ce sommet inédit au Conseil de sécurité de l'ONU jeudi, qui va faire ce format P5 totalement inédit en visioconférence, où là, à l'appel de la France notamment, on appelle à une cessation des hostilités, à des pauses humanitaires, donc on est complètement dans ce cadre, c'est assez historique pour la SEC, c'est le feu de 15 jours unilatéral au Yémen. À suivre, donc merci beaucoup Cyril.